Emmerick Bonnerie prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h De 21h à 23h pour 2h de surprises déjantées On a invité à Croéble les amis je vous demande d'accueillir Mr. V Mr. V, Mr. V, Mr. V, Mr. V, Mr. V Salut mon frérot, merci d'être là, assieds-toi ici Mr. V qui est avec nous, quel kiff Est-ce qu'on va avoir son dab spécial ? Il m'a claqué, tu vous rappelles qu'on est en direct sur Dailymotion, allez-y foncez Ça va ? T'as la forme ? Alors on dit Mr. V, on dit Ivic, tu préfères quoi ? Dis-nous Ce que vous voulez, ce qu'on veut Mr. Ivic Les gens en fait ont l'habitude de l'appeler Mr. V à Ivic Ils pensent qu'il est américain par rapport à son style et son flow maintenant dans la musique Mais il vient de Grenoble Pour resituer la personne, moi c'est une personne que je kiffe, c'est un mec en fait Moi je rencontre plein de gens parce que comme vous le savez j'ai beaucoup bossé dans le monde de la nuit C'est un mec en fait je l'ai rencontré très 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 bizarrement, enfin bizarrement en soirée Mais c'est juste que... On veut pas savoir Il est juste dans ma chambre Moi ce gars là, il me fait trop rire, il a une nature humoristique qui est juste incroyable Quand il fait McWalter, en plus c'est ses derniers trucs, je tombais de rire par terre Je lui disais mais frérot arrête, je te jure que je vais pas supporter ça Après c'est qui ? C'est une personne qui vient à peu près de nulle part parce qu'il vient de Grenoble Les personnes, enfin très peu de gens connaissent Grenoble Oh la la Il néglige, on va se barrer C'est un mec qui est de la génération Norman etc, qui est un grand youtubeur mais qui aujourd'hui fait des films, il a un spectacle Il a monté ses pop avec le whoop, il va être sur D8 bientôt avec son... Ah on va en parler On va en parler Nan nan nan, t'es le seul qui... Je te le dis, t'es le seul qui vient avec un chauffeur Nan mais c'est sûr Alors on a vu ta vidéo Yes Raconte nous Comment ça t'est venu justement de faire des vidéos, de kiffer comme ça ? Bah de faire des vidéos c'est en rentrant de vacances en fait, j'étais avec ma famille à New York en vacances Ouais Et en fait à l'époque j'avais quoi, 14 piges et je me disais j'ai pas de réelle passion en fait dans la vie en fait Moi c'est juste faire... je faisais un peu de vidéos mais je faisais juste des montages de basket, de moi qui joue au basket Ouais Et des blagues mais comme ça et puis un jour je me disais vas-y pourquoi j'en ferais pas un truc un peu plus... Un peu plus sérieux Un peu plus sérieux non mais un truc on va dire, je vais me mettre en scène dans ma chambre Ouais Et j'en ai fait une, deux, trois, quatre et puis à force d'en faire... Et c'était en 2008 tu vois à l'époque pas beaucoup de monde se faisait des vidéos Et bah à force d'en faire voilà j'ai senti les gens qui suivaient, qui en voulaient d'autres Et un jour j'ai fait cette vidéo sur les photos de propues de Facebook, elle a fait 5000 vues en deux jours Et après j'ai fait bon bah allez vas-y je fonce Et à l'époque faire 5000 vues c'était comme Gangnam Style aujourd'hui C'était un truc de ouf tu vois Et ça a fonctionné et aujourd'hui maintenant je peux en vivre tu vois en tant que comédien Fait du cinéma maintenant et tout Ah ouais, puisqu'on t'a vu notamment dans Pattaya J'ai fait Pattaya, j'ai fait Camping 3 Camping aussi Et tous deux des rôles où je joue en peu près 15 secondes dans le film Voilà donc ça fait plaisir c'est un début Donc c'est bien parce que tu sais tu rentres pas par la porte où on te met l'impression On te dirait que c'est ton film tu vois J'arrive par la petite porte mais avec des bons films tu vois Ouais c'est clair Ah c'est des gros films là que t'as fait Et dans les deux en plus avec des gros acteurs avec Franck Dubose et Ramsey Ah ouais c'est énorme Et surtout c'était des vraies scènes parce que franchement quand tu vois Si t'as vu les deux films Ouais Je te jure que tu rigoles de ouf au moment où tu as Camping Mais quelle rigolade Tu dis mais moi je lui dis mais c'est pas mon pote Kevin Ledoux Mais qu'est-ce qui lui est arrivé Moi j'étais mort de rire En fait ce qu'il arrive à faire c'est qu'il arrive à reprendre justement son essence de ses vidéos dans les films Et on le retrouve exactement comme il est T'es juste mort de rire Si tu l'adore t'es obligé de le kiffer dans cette vidéo Merci mon gars Alors Yves et qu'on était sur une anecdote Oui Justement Alors toi une anecdote avec un fan, une fan, un truc de fou qui t'es arrivé Ou un fou tout simplement En fait j'étais chez moi comme ça je dormais encore Ca sonne à ma porte En fait à une époque quand je suis arrivé à Paris il y a 4 ans Ma adresse elle était encore disponible en fait sur internet Ohlala Et en gros les mecs ils ont réussi à retrouver mon adresse Waouh Et je sais pas comment ils ont fait pour rentrer Ils se sont retrouvés devant ma porte 8h du matin Ils savent comme ça la porte Alors moi j'ouvre la porte je suis tête dans le cul Je regarde je fais non mais les gars on peut pas en fait faire ça tu vois Et en fait je me dis bon bah ok on fait une photo Et en fait ça s'arrêtait pas là Que son pote qui était avec lui Il avait une caméra dans la main en fait Non Et il comptait genre enregistrer une vidéo là à 8h du matin Devant chez moi Mais non Avec du caca dans les yeux là comme ça En impro devant chez moi tu sais Et en plus centaine tu sais genre On fait une vidéo c'est parti Il avait pas de scénario le mec C'est l'histoire C'est un délire D'accord Je connais pas ce qui se passait tu vois Je suis un peu slim avec 8h du matin dimanche matin Téléfoot avait pas commencé gros Et là on te demande tu penses faire un spectacle en solo Parce que là t'es avec le whip gang Le whip Le whip gang Alors c'est un remix À l'american Il t'a encore fait un triplique Whoop gang C'est génial Je le tiens ou pas ? J'ai cru que c'était Mike Henley là Tu te calmes Denis ? Hey ! Alors ça c'est moi qui le fait Oui je fais ça Et donc Oui ça m'intéresse mais je suis pas pressé en fait Parce que je considère que j'ai encore beaucoup de choses à vivre Tu vois J'ai 23 piges Je sens que si je vais faire un spectacle maintenant Même par rapport Comme tu l'as dit au public internet et tout C'est un truc qui moi pour l'instant Je suis content de ce public là que j'ai sur internet Et la Comment dire Toute la communauté que j'ai réussi à créer avec ça Donc pour l'instant je veux rester sur internet Faire encore de belles vidéos Et on verra après pour ça Camille En fait il respecte beaucoup Gad Elmaleh Il attend qu'il vieillisse un peu plus Voilà Il a pas envie de lui mettre la misère tout de suite Il me met la pression Au niveau de Gad Elmaleh direct Non mais en tout cas c'est une envie Et Max Owen tu places comment entre toi et Gad Elmaleh ? Celui qui est en train de te faire ta chronique, ton portrait Je... Pourquoi vous me mettez dans... Je trouve que l'émission est vraiment très cool J'aime l'interaction qu'il y a entre vous C'est vraiment très sympa Et puis le côté interactif On peut voir les tweets avec les gens c'est cool Parce que vous avez mis le ricochot en cinquième TT Et maintenant à mon tour de retweeter Le meilleur mot Avec le hashtag ricochot ... ... ... ... .... Sous-titrage FR ?